J'ai découvert Academos quand je suis très jeune, j'avais 13 ans. Donc avant cela, je ne me préoccupais pas vraiment de ma vie professionnelle. En secondaire 3, on avait un cours qui s'appelait « Projet personnel d'orientation ». En fait, on trouve cinq choses qu'on allait aimer dans le futur pour retrouver un travail. Et pour trouver le travail, elle nous a dit d'aller sur Academos et trouver quelqu'un qui fait ce travail-là pour lui poser des questions et vraiment voir si on se voit dans ce travail-là d'un fisseur. Donc Academos m'a plus aidée à s'adéthiser mes patients pour plus trouver quelque chose qui fit et qui me ressemble en même temps. Au long terme, je serais quand même heureuse dedans. Avec Academos, j'ai pu parler avec plus de gens et quand même vraiment leur expérience de tous les jours. Donc ça m'a pu me ramener sur moi-même et faire de l'introspection pour voir ce que j'aimerais vraiment plus faire. La vie est pleine d'opportunités et tu peux avoir plein de chemins différents. Et que ce n'est pas grave si en cours de route, tu décides de t'arrêter pour changer de voie. Les informations sont vraiment plus claires parce que les gens, c'est vraiment des gens qui travaillent dans ce métier-là tous les jours. Alors que si par exemple, tu es sur un site en ligne et tu fais de la recherche, ça peut être de la recherche qui est un peu genre « outdated ». Mais avec Academos, tu as les vrais chiffres, les vrais numéros, les gens qui parlent de leur vraie expérience. Et c'est vraiment comme si tu avais comme une connexion avec eux. Mes conversation avec les mentors ont vraiment changé ma perception de comme, par exemple, aller genre « quel programme j'allais choisir au cégep ». Tu vois ce que tu pourrais faire dans le futur et tu es comme « ah, ça pourrait être moi aussi ». Donc ça te donne plus de motivation pour faire ce que tu aimes vraiment faire. Sous-titrage Société Radio-Canada